Générique Bon après il y a la question et on commence à se la poser de la facture évidemment. On a Geoffroy Roux-de-Bézieux, président du MEDEF, au lié du SOP, qui a estimé au moins 1 milliard d'euros au moins les dégâts pour les entreprises. Comment on s'assure que les commerces seront indemnisés au plus vite ? Bruno Le Maire a ce matin fait un certain nombre d'annonces, notamment sur à la fois des reports, mais aussi quand c'est nécessaire, des exonérations d'échéances fiscales ou sociales pour les entreprises les plus durement touchées. J'ai moi-même confirmé la mobilisation des dispositifs d'activité partielle pour les entreprises dont l'activité est empêchée parce qu'elles ont été vandalisées ou des entreprises qui ont été durablement empêchées de fonctionner par des mesures d'ordre public, je pense notamment à des arrêtés préfectoraux de fermeture ou d'évacuation, pour accompagner ces entreprises-là. Nous y veillons, j'ai vu l'estimation faite par le président du MEDEF, Geoffroy Woutbezieux. Elle vous semble comment cette estimation ? Je ne sais pas le dire, nous sommes nous-mêmes au travail sur ces aspects-là, mais au-delà des coûts pour les entreprises, il y a aussi des coûts pour la collectivité. On sait de combien sera la facture ? Pas encore parce qu'il est beaucoup trop tôt, mais ce sont entre 10 et 15 missions locales qui ont été vandalisées pour certains incendiers. C'est une quinzaine d'agences Pôle emploi qui aujourd'hui ont été vandalisées avec une petite dizaine qui sont à l'arrêt parce que les dégâts sont trop importants. Donc ce sont des factures qui au final sont toujours extrêmement conséquentes, trop conséquentes, injustifiées parce que créées par de la violence, alors que ces mêmes crédits, ce même argent, aurait pu être consacré à des choses bien plus utiles. C'est l'argent du contribuable, il n'y a pas. L'argent du contribuable, il aurait pu être consacré à des choses plus utiles, plus positives que la reconstruction après du vandalisme. Du côté du tourisme, on a l'hôtellerie qui enregistre déjà des annulations, qui s'inquiètent pour la saison. Est-ce qu'au-delà des effets de court terme, il y a un risque, encore une fois, notamment pour le tourisme, fait à plus long terme ? Je pense que si nous arrivons à maintenir l'ordre et à revenir au calme comme nous le souhaitons tous, non. Et nous avons de belles perspectives, je pense à des événements sportifs de fin d'année pour le rugby, aux Jeux olympiques l'année prochaine, qui sont autant d'événements qu'il faut évidemment sécuriser, mais qui sont des moteurs d'attractivité. On sait que le gouvernement cherche à convaincre Elon Musk d'installer une usine Tesla en France, de voitures électriques. Est-ce que ces nuits d'émeute, de violences, vont nous faire du tort ? Vous comprenez qu'Elon Musk, en voyant ces images, puisse hésiter après avoir assisté à ça ? Il y a d'autres pays qui connaissent malheureusement des troubles, des violences. Je pense que les États-Unis sont loin d'être épargnés, si on doit prendre l'exemple d'Elon Musk lui-même. Je pense qu'évidemment, chacune de ces images, chacun de ces incidents n'est pas une bonne nouvelle pour l'image du pays. C'est une évidence. C'est une évidence absolue parce que ces images sont reprises, elles peuvent inquiéter. Parfois, elles sont extrêmement répétitives autour d'incidents qui sont importants, mais qui peuvent être circonscrits géographiquement. Ça n'est jamais une bonne nouvelle. Ça n'est pas une bonne nouvelle pour l'image, ça n'est pas une bonne nouvelle pour l'économie, et ça n'est pas une bonne nouvelle pour les Français. Donc à chaque fois que nous pouvons l'éviter, nous devons l'éviter. Mais est-ce que l'image de la France est dégradée ? Parce que c'est la deuxième fois en trois mois que le président de la République doit reporter des rendez-vous diplomatiques importants. Elle est venue du roi Charles III à la visite d'État en Allemagne qui était prévue. Je l'ai dit à l'instant. Chaque image d'émeute est une mauvaise image. Chaque fois. Donc il n'y a pas d'exception à cette règle-là. Et ça avait été le cas en 2005, ça a été le cas à chaque fois qu'il y a eu des mouvements de violence comme celui qu'on a connu et que l'on connaît ces derniers jours. Reconstruisons, travaillons, rappelons aussi que nous sommes devenus les plus attractifs en Europe pour les investissements étrangers. C'est le résultat d'une politique économique qui n'est pas indexée. sur la question de la violence urbaine.